Aujourd'hui, je pars pour une interview sur France 3. Il est 8h30, là je suis au niveau de la gare, on va arriver bientôt sur France 3, sachant qu'à 9h je dois être au studio. Ouh, l'express qui arrive ! On est devant France 3 actuellement, voilà, donc on va rentrer. Vendredi 12 avril, ambiance orientale sur ce plateau avec David Gerizalska, non pas à cause de David. Bonjour David. Bonjour, je peux le faire quand même. Le terme de Maxime Schneider qui va arriver sur ce plateau dans un instant. Pour le moment, il est au maquillage, on l'espère, parce qu'on ne l'a pas vu arriver avant le début de l'émission. Si, si, je confirme, je confirme. Il est arrivé, très bien. On va découvrir Tom Henry, vous allez voir, qui marche pas mal sur Internet, il propose des petites vidéos très sympas. Il va nous le présenter tout à l'heure dans l'émission. Et on l'envie. Mais bon, on est quand même content d'être là, Maxime, et de vous retourner. Vous allez nous présenter encore un jeune, Tom. Exactement. Juste avant les vacances, c'est l'occasion de découvrir un jeune Picard. Alors, il s'appelle Tom, il va nous parler un petit peu des podcasts. Alors, les plus connus sont Cyprien ou Norman fait des vidéos. Eh bien, on en a un en Picardie. Il s'appelle Tom. Tom Henry, le voilà. Il nous rejoint sur le plateau. Thibaut, il a commencé il y a très peu de temps et il est avec nous. Bonjour, Tom. Merci d'être avec nous. De rien. Un grand plaisir de découvrir celui qui a créé un mini-buzz. Il y a maintenant quelques semaines, c'était début mars. Oui, c'était 1er mars, exactement. Une petite vidéo. Plus belle la vie. Ça tombe bien, c'est sur France 3. Allons-y. Taillons-nous. Plus belle la vie. Ah, ça vous a inspiré, ça. Ça m'a inspiré. Effectivement, je vois tout le monde autour de moi qui regarde Plus belle la vie. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ? Alors, j'ai décidé de traiter le sujet et puis d'en faire une vidéo. Alors, on va aller la regarder tout de suite. Petit extrait de cette vidéo. Attention, entendez bien l'oreille, parce qu'on a eu du mal à pousser le son. Il faudra mettre du son plus fort. La prochaine fois. Sur Internet, regardez, ça a été vu combien ? 12, 13 millions, 13 000 fois ? 13 000 fois. 13 millions, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. Hier soir, j'ai regardé Plus belle la vie. Terrible. C'est quoi cette mode des séries TV ? T'as Doctor House, Grey's Anatomy, L'Espérate House of Wife, et t'as LA série française que tout le monde regarde. Plus belle la vie. Mais je me pose une question. À quoi ressemblerait Plus belle la vie, version série américaine ? Version américaine, c'est vrai que ce serait différent. Oui, c'est vrai. Alors, ça demande du travail, là, on voit ça, on dit, ouais, c'est tout ça, puis une petite caméra, il est dans sa chambre, c'est facile, machin. Mais non, il faut le regard caméra, il faut la caméra, il faut le regard caméra, et il faut le montage derrière, la musique, les idées, tout ça. Comment vous avez construit tout ça dans votre tête ? Voilà, donc d'abord, il y a la science d'écriture, c'est ce qui demande le plus de temps. Trouver un thème, écrire. Donc, ça demande à peu près 2-3 pages d'écriture, pour un sketch de 3 minutes, à peu près. Trouver des blagues avec une cadence, toutes les... Une rythmique ? Voilà, toutes les 10 secondes, toutes les 15 secondes, essayer d'avoir quelque chose de drôle. Tout seul, vous écrivez tout seul ? Alors, je demande à des idées, à des gens pour des thèmes, et puis ensuite, oui, j'écris le sketch tout seul. Oui, parce qu'il essaye de faire ça une fois par semaine, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Oui, ça demande beaucoup. Et les sujets, tu les trouves où ? Les sujets, c'est dans la semaine, ce qui s'est passé dans la semaine, par exemple. Plus belle la vie, c'est quelqu'un qui m'en parlait la semaine, ou sur Facebook, il m'est arrivé quelque chose, alors j'ai fait un podcast sur Facebook, j'ai dû aller déposer plainte, j'ai fait un podcast sur le dépôt de plainte. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé la semaine, et puis j'écris le week-end, et je sors la vidéo le dimanche, en fait. C'est vrai que c'est très tendance, on en voit de plus en plus des jeunes comme toi qui se lancent dans ces podcasts, comme Cyprien, Norman. Ce sont ces références-là que tu utilises, toi ? Oui, c'est vrai que j'ai regardé pas mal Cyprien podcast, mais après, c'est vrai que chaque podcaster utilise à son style à lui, en fait. Donc on ne va pas plagier, il n'y a aucun intérêt. Donc on essaie d'avoir notre style à nous. Donc voilà, j'essaie de mettre en place plusieurs personnages, comme on voit, la blonde. Justement, il faut arriver à se trouver aussi un panel un peu de personnages faciles à réaliser, et des personnages qui marchent, qui fonctionnent. Voilà. Il a trouvé son style. Justement, tu attends quoi, toi, de ces podcasts ? J'aimerais bien que ça marche. Pourquoi pas après faire la télévision ou le cinéma, peut-être pas comme certains se sont lancés dans le cinéma et la télé ? Et puis bon, on va laisser faire tout ça au fur et à mesure, et puis en espérant que ça marche. Bon, on te le souhaite en tout cas, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Je crois que t'es animateur radio également ? Je fais de la radio, effectivement. Sur quelle radio ? Là, je vais me lancer sur Radio Campus. Radio Campus. Voilà, la radio ici, Amiens, qu'on peut écouter. Et tu te jantes. Exactement. Et puis, juste un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que tu t'appelles Tom, Henri. Voilà. Henri, c'est ton nom, et tu l'as décliné en deux mots. Voilà, enfin, en trois mots. Oui, Tom, plus loin, en, plus loin, Henri. Voilà, et puis on peut retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, bien entendu, Thibaut. Dans l'oreillette, je balance. Une information qu'on vient de me dire. Ah. Mais alors, on fout rien en première année de droit. Si. Je ne dirai pas la source, mais il n'y a pas 50 personnes qui me parlent dans l'œillette. Non, mais si, quand même, ça ne prend pas non plus énormément de temps. On bosse la semaine, quand même. Puis ça, c'est fait le soir, c'est notre petite pause, entre guillemets, c'est le loisir, en fait, du week-end. Si, si, non, si, on fait quand même, on essaye de se prendre au sérieux, quand même, dans les études, parce que c'est important aussi. Très bien. On peut vous trouver sur Internet, en tapant ? Tout simplement, Tom, Henri. Sur Google, vous tombez sur la page YouTube, vous tombez également sur Facebook. Et Twitter, non ? Twitter, bien pour ça d'arriver. Voilà, sur Facebook, Tom, Henri, officiel. Et vous avez toutes ces petites vidéos agréables à regarder, parce que c'est vrai que ça détend après une semaine de boulot, pourquoi pas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci d'être venu. Ben, de rien. Petit défi, vous essayez d'en faire une sur Pique-un du matin ou pas ? Ça peut se faire. Ah, on verra un certainement. On va suivre, on va suivre. Bon, pas forcément dimanche, parce qu'après, on ne sera pas là pendant un mois, mais on reviendra dans un mois et on vérifiera les copies. Et on la diffusera. Allez, et on la diffuse. Merci beaucoup. Merci, Tom. On va faire un petit téléphone, on va aller dire bonjour à Olympe. Olympe, qui va participer à sa première émission en direct de The Voice sur TF1. C'est le grand jour demain, exactement. Olympe, vous nous entendez ? Oui, oui, je vous entends. Bonjour, comment ça va ? La pression monte ? On sent la petite voix un petit peu tendue, là, non ? Ça va très bien. C'est vrai que la pression monte, là, d'un cran. C'est demain le grand jour. Les répétitions ont commencé, Olympe ? Oui, oui, ben là, tous les jours, on est sur le plateau non-stop, pour répéter. Bon, je sais que vous n'avez pas le droit de nous divulguer le titre que vous allez interpréter. Non, je n'ai pas le droit. Un petit indice, ce sera quoi ? Du français ou de l'anglais ? De l'anglais. Ah, très bien. C'est son registre, en même temps. On va s'attendre à ça. Est-ce que le fait que c'est en direct, ça va changer quelque chose dans le niveau de stress et le niveau de compétition, on va dire ? Déjà, sur le plateau, il y a beaucoup plus de publics que lors des états précédents. Et après, le fait que ce soit en direct, oui, bien sûr, c'est un stress supplémentaire. Et puis, il y a le vote du public qui rentre en jeu. C'est-à-dire que là, vous allez être confronté à la réalité des 7,5 millions de téléspectateurs qui vont vous regarder. C'est ça. Donc là, j'espère que tous les Picards vont voter pour moi demain soir. Oui, très bien. Justement, dans le courrier Picard, page 4, Olympe, Premier Prime, demain soir, on vous voit signer des autographes au courrier Picard. Bon courage pour ne pas dire autre chose. On est fort avec vous. On est avec vous, Olympe. Et Maxime vous transmet ses meilleures... Zondes. Zondes, voilà, positives. On va se regarder quand même un petit extrait pour se faire plaisir et réécouter cette voix. Voilà, on vous voit. Merci, Olympe. Bon courage. À demain soirée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Petit extrait pour se faire plaisir. C'était la battle. Il y a du niveau. Rendez-vous demain. On verra demain soir s'il continue l'aventure ou pas. Ça va être difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont sauter demain dans l'émission. Mais il y a lui aussi. Exactement. Voilà. Allez, merci beaucoup Maxime. Merci Tom d'être venu jusqu'à nous. On va retrouver Julie tout de suite qui continue à se faire plaisir du côté de Warsaz. À temps plein, Sahara. Sous-titrage ST' 501